bonjour les amis c'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui on se trouve à 35 km à l'est de bordeaux on va se faire une petite randonnée on va emprunter un sentier balisé qui part de saint laurent des combes et qui va nous amener jusqu'à saint emilion une régalade riche en patrimoine riche en histoire riche en monument riche en terroir une régalade ludique puisqu'on s'arrêtera un instant pour faire un petit tuto pour savoir comment ouvrir une bouteille de vin quand on n'a pas de terre bouchon pour ça j'appelle le sommelier le plus polisson du sud ouest le sommelier randonneur j'ai nommé yann yann à mes côtés j'arrive du ciel pour pécher la bonne parole sur le sécateur de la bavette vous allez découvrir plein de choses merveilleuses aujourd'hui on va refaire l'histoire de saint emilion et vous allez avoir quelques petites infos à picorer je sens que tu es en forme je sens que tu vas nous la régaler je suis bouillant j'ai bu 45 cafés 4 pommes t'as bu quatre pommes je les ai bu ça n'était pas réveillé surtout on est arrivé avant l'aube pour vous pour cueillir ce magnifique lever de soleil dans les creux des nappes de brouillard c'est comme une petite mer de nuages qui surplombent les vignes c'est juste merveilleux comme atmosphère quel délice pour les mirettes qu'est ce que c'est beau je trépine d'impatience et partir allez let's go c'est parti notre balade se fait au départ de saint laurent des combes alors c'est une appellation des combes qui vient probablement de la forêt de quimbis c'est une forêt qui s'étendait de saint emilion à saint laurent juste derrière nous on a donc l'église romane qui date du 12e siècle et la présence ici attesté à saint laurent des combes en fait remonte même à l'époque gallo romaine puisqu'on trouve des vestiges d'une ancienne cité gallo romaine qui daterait du 4e siècle donc ça fait longtemps qu'il y a du monde dans les parages donc on peut pas se perdre vous avez les petits piquets verts là qui vous permettent de vous repérer on remonte la combe et on traverse une forêt qui est quand même assez dense vous voyez ici c'est un peu le poumon vert de la commune de saint emilion c'est la commune la plus forestière et je sais d'après les habitants qui a des gros coins à sept mais ça change ça ça se dit pas c'est un secret bien gardé finalement on quitte assez rapidement la forêt et puis on arrive sur les premières parcelles de vignes qui sont là depuis un moment très certainement non depuis on est une estima depuis le troisième siècle exactement ah oui les galorements apporté la vigne ici oui on a un petit coin très sympa bucolique on a envie de se faire un petit pique nique et vient le moment où on a envie d'ouvrir une bouteille de rouge une bonne quille mais voilà le problème la situation est la suivante nous n'avons pas de tiers bouchons oui parce que je l'ai oublié dans ce genre de situation on garde son sang froid on va essayer d'ouvrir la bouteille avec une clé première étape on va faire une petite entaille au couteau dans le bouchon donc on va faire une première incision à l'opinel vous voyez je tiens comme un couteau à huîtres pour pas me couper je vais faire une entaille légèrement de biais dans le bouchon viège une fois que l'entaille est faite dans le bouchon on va venir y enfoncer la clé vas-y à toi l'honneur c'est dur quand même ça fait presque mal au c'est maintenant que tout se joue on va venir retirer la clé vers le haut en faisant tourner le tout ça monte on sent que ça vient un petit peu vraiment avec délicatesse parce qu'il ya le bouchon qui a tendance à s'effriter là ça vient mais tout doucement et c'est pas bon ça on est un petit bouquet parti mais 12 minutes pour ouvrir la bouteille on va pouvoir procéder à la dégustation alors dégustation santé menti beau quand même thibaut avec un thé déjà tu te régales les narines là voilà oui ton pantalon se régale aussi on sent un bois déjà fondu pendant 2019 moi j'ai fait pareil que toi j'en proufais profiter mon pantalon on s'arrose quoi donc là c'est un saint émilion grand cru est ce que tu peux nous dire qu'est ce qu'un grand cru le certain grand cru doit avoir au moins 12 mois d'élevage en flux de chêne et doit être mis en bouteille et à la vente en année n plus un minimum rien à voir avec les grands crues de bordeaux alors tu dois tu parles des grands crues de la rive gauche alors rien à voir ça c'est un classement qui a été fait par napoléon 3 pour en fait les crues sur l'universel de paris et c'est un classement immuable alors il est un petit peu controversé quand même aujourd'hui même depuis longtemps alors que le classement des grands crues de saint émilion c'est un choix qui est fait une dégustation et on va dire si ça passe ou ça on est reparti saint émilion nous attend allez go tu m'as clairement on pénètre donc dans la cité de saint émilion on a accueilli au champ des cloches c'est très agréable saint émilion comme son nom l'indique tout commence avec un ermite un ermite qui est devenu un saint prénommé émilien émilien avec un émilien c'est devenu émilien un ermite du huitième siècle du huitième siècle par la suite c'est devenu un lieu de pèlerinage à des communautés religieuses qui sont venues s'installer des communautés de mendiants aussi qu'on appelait les cordeliers entre autres les cordeliers et donc on a ce patrimoine vinicole patrimoine architectural ce bâti et c'est d'ailleurs ce qu'on va aller visiter tout de suite un des monuments phares de la cité j'ai nommé l'église monolithe on s'y retrouve tout du coup on se retrouve donc à l'intérieur de cette église monolithe la plus vaste d'europe il faut le savoir c'est une église qui a été creusé dans un seul bloc de pierre monolithe c'est une église qui a été commandé par pierre de castillon à son retour des premières croisades on voit aussi qu'il ya des sculptures comme ça sur les murs des représentations on voit deux anges séraphins d'accord c'est en fait les protecteurs du trône de dieu et on peut aussi dire que on va s'élever ensemble vers les cieux on va prendre de la hauteur on va aller voir le panorama d'un petit peu plus haut tu es prêt c'est parti allez on y va et hop là on a pris tout d'un coup pas mal de hauteur on se retrouve au sommet de la tour du roi depuis laquelle on peut observer le clocher de l'église monolithe alors pour la petite info la pointe de ce clocher est le deuxième point culminant de gironde après la pointe du clocher saint michel à bordeaux voilà donc c'est un petit peu comme un phare au milieu des vignes qui qui guide un petit peu les les pèlerins les les vignerons et les touristes de passage comme nous sur ce j'espère que vous avez apprécié la balade on va vous laisser comme d'habitude avec une petite chanson et on vous dit à tout bientôt pour une prochaine régalade ciao et bisous à saint-émillon que c'est beau et que c'est bon avec ses vignes et ses monuments ces grands crues qui traversent le temps on y vient un drame un plus souvent et s'il t'a oublié on tient au bouchon t'inquiète pas il y a toujours une solution merci